alors Léa tu as déjà commencé à penser à tes cadeaux de noël oui mais c'est toujours un casse-tête de trouver quelque chose de sympa et utile je sais c'est vrai surtout quand on veut éviter des cadeaux trop classique j'ai déjà quelques idées pour ma famille mais pour mes amis je suis moins sûre moi j'ai envie d'offrir des cadeaux qui soient utiles et personnels je pense que je vais offrir les livres et sylvie qui adore lire et nous repule à mon copain qui a besoin de vêtements chauds pour l'hiver de bonnes idées et pour les cadeaux plus personnels on peut offrir quelque chose qui représente notre amitié ou qui rappelle des souvenirs communs oui c'est vrai je pourrais offrir à marie un cadre avec une photo de nous deux c'est une super idée je suis sûre qu'elle va adorer oui je l'espère et toi tu as des idées pour tes amis oui j'ai quelques idées je vais offrir un abonnement à un magazine à chloé qui aime la mode et à alain un objet vintage que j'ai trouvé dans une brocante c'est super original je suis sûre qu'il va beaucoup aimer oui je l'espère alors tu as envie de faire une crèche de noël cette année oui j'adore ça on peut la faire quand on peut la commencer demain après midi si tu veux mais il faut déjà choisir les personnages et les décorations alors il faut le petit jésus marie joseph et les rois mages pour les animaux on peut prendre des moutons l'âne et le bœuf d'accord on va acheter tout ça demain et pour le décor on peut mettre de la paille des branches de sapin et des étoiles et on peut aussi mettre une petite lumière pour que ça soit encore plus joli oui c'est une bonne idée on va faire une crèche vraiment magnifique je suis impatient de la faire maman moi aussi ce sera un beau moment à partager ensemble je t'aime maman alors chloé tu as déjà commencé à penser à la décoration de noël oui un peu j'ai envie de quelque chose de simple mais de chaleureux moi aussi je pense qu'on pourrait commencer par mettre un sapin dans le salon c'est une bonne idée on pourrait le décorer avec des guirlandes des boules colorées et des lumières clignotantes qui donnent une atmosphère très chaleureuse on pourrait aussi mettre des guirlandes lumineuses autour de la maison et accrocher une couronne à la porte d'entrée pour donner une touche élégante c'est vrai ce serait joli et on pourrait mettre des bougies dans les pièces et peut-être même des petits bonhommes de neige oh j'adore les bonhommes de neige on pourrait aussi mettre des étoiles ou des pères noël sur les tables et les étagères et des chaussettes de noël suspendues à la cheminée mais oui on pourrait les remplir de petites surprises et des friandises ah oui c'est une bonne idée on pourrait aussi préparer des biscuits de noël pour accueillir nos invités c'est une super idée on va passer une nouvelle fois formidable ah oui je suis sûr qu'on va s'amuser 1 Sous-titrage ST' 501